La vie s'est arrêtée en un claquement de doigts pour Gérard Leclerc. Le 15 août dernier, le journaliste de 71 ans est décédé dans un crash aérien. Aux alentours de 11h07, ce dernier, qui pilotait l'avion, avait décollé de l'aérodrome de Loudun, dans la Vienne. Il était convenu qu'il arrive une heure plus tard à La Baule, en Loire-Atlantique, où il devait assister à un concert donné par son frère, le chanteur Julien Clerc. Mais après un dernier contact avec la tour de contrôle de Nantes à 11h32, le proche collaborateur de Pascal Praud n'a plus jamais donné signe de vie. Quelques heures plus tard, les autorités retrouvaient les débris de l'engin dans lequel il se trouvait, en compagnie de Michel Monnery et une amie de cette dernière. Alertée par Paul Melin, un ami du journaliste qui l'attendait sur le tarmac à La Baule, Julie Leclerc, l'épouse du journaliste, s'est chargée de répandre la nouvelle de son décès. Elle a notamment passé un coup de fil à Julien Clerc, le frère du défunt, pour qui cette tragédie est évidemment un coup de massue. Cela ne l'a néanmoins pas empêché de maintenir son concert à La Baule deux jours plus tard, en premier lieu pour rendre hommage à celui qui comptait parmi ses plus grands fans. Julien Clerc, animateur radio bien quoi battu par la mort de son frère, Julien Clerc a fait le choix de ne pas se laisser sombrer. Hors de question pour lui de cesser de chanter. Même le chanteur Serge Lama a pris soin de saisir son téléphone pour l'encourager à ne pas renoncer à la scène. Mais si l'interprète de ma préférence a choisi de maintenir ses dates, C.S.T. avant tout parce qu'il est persuadé que C.S.T. ce qu'aurait souhaité son frère. Car Gérard devait venir sur cette date. La vie nous réserve vraiment tous les genres de surprises. Et là, il est disparu à l'endroit même où je chantais deux jours plus tard. C'est un drôle de signe de la vie, estime-t-il auprès de nos confrères du Parisien. La vie continue donc pour Julien Clerc, qui a fait une grande annonce. Il vient d'ajouter une corte à son arc en prenant les commandes d'une nouvelle émission, tous les jeudis à 19h, sur la radio Nostalgie. Un poste dont il profitera certainement pour rendre hommage à son frère décédé tragiquement. Cela arrivera très certainement puisque j'ai parlé de nous dans plusieurs titres. Comme ces chansons me rappellent souvent des souvenirs personnels, il y a aussi des choses de la famille qui me reviennent, a-t-il souligné. L'amour d'un frère Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada